... Elle est bonne et elle est riche. Les tournées économiques, très rapidement sur cette question, je peux comprendre le traumatisme justement donc des parlementaires de l'opposition. Apparemment, ils ont été particulièrement traumatisés par cette tournée économique du président. Bien, s'ils effectivement donc sont en train de dénoncer cette tournée, c'est parce qu'où ils ignorent donc le fonctionnement normal de Neta ? Parce que fondamentalement, je l'ai rappelé même en commission technique, les tournées économiques font partie, en tout cas des attributions de toutes les autorités administratives, qu'elles soient préfets, sous-préfets, gouverneurs bien évidemment, les ministres forcément, et bien évidemment le président de la République qui quand même aujourd'hui décide de la politique de ce pays-là. Si on décide de la vision d'une politique et qu'on demande à ses collaborateurs de la mettre en œuvre, je pense qu'à bon droit, il est normal qu'à chaque fois que c'est possible, de voir quand même l'état d'avancement de ces projets-là. C'est ça qui justifie les tournées économiques, ce n'est pas autre chose. On ne peut pas non plus le prévoir dans un chapitre budgétaire, parce que la nomenclature budgétaire du pays, comme de l'UMOA, ne permet pas justement de prévoir une telle dépense dans sa nomenclature. Ça n'existe pas. Et ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois que vous voyez un budget d'un ministère, d'une structure quelconque, il y a toujours des chapitres où on a des missions. Dans le chapitre mission, effectivement, il est prévu ces voyages à l'intérieur du pays, de toutes les administrations, y compris bien évidemment la présidence de la République. Je pense qu'à ce niveau, il y a véritablement de grandes explications à donner. Concernant le ministère de la Santé, je pense que cette question, peut-être, la question de la transparence, elle ne se pose pas, parce que les chefs de l'État avaient pris par décret. Je demande donc que la création avait créé, autant pour moi, par décret, le comité de suivi de force Covid, c'est-à-dire du fonds de lutte contre la Covid. Et ce comité est dirigé par le général François Niaï, qui doit en principe remettre le rapport au président de la République en début de semaine prochaine. C'est-à-dire que le rapport sera publié, il sera dans le net et il sera bien évidemment distribué aux honorables députés. Et je pense qu'à partir de cet instant, vous pourriez apprécier la transparence et la régularité des opérations qui ont été effectuées à ce niveau. Enfin, un petit mot sur l'écho. L'honorable député, mon grand frère, cher Tidjan Gadjo, en a parlé. En vérité, la pandémie a eu ses conséquences. C'est ça, la vérité. On avait, c'est vrai, dans nos projections initiales, pensé qu'on allait commencer justement donc à travailler sur l'écho à partir de juin 2020. C'était ça, les premières projections. Bien évidemment, avec la pandémie, disons qu'à mieux, le pacte de convergence et de surveillance a été suspendu. Et c'est à la faveur de la dernière réunion, donc je crois du 19 juin passé, que les chefs d'État ont décidé encore de confier cette mission au comité, qui est composé bien évidemment du président de la commission avec les ministres des Finances concernés pour travailler encore sur un nouveau schéma. Mais la date arrêtée, effectivement, c'est à partir de la, disons, de l'année 2027. Et nous pensons que d'ici là, nous travaillerons quand même à avoir un minimum de convergence. Autant nous n'avons aucune difficulté pour ce qui concerne les pays du liémoire, les 8 pays, autant il y a quand même des différences fondamentales dans le cadre de la convergence de nos économies, avec bien évidemment donc les pays de la Z de Mahou, vous savez sans doute, effectivement, avec des taux de croissance, des taux par moment d'inflation qui dépassent les deux chiffres, avec des niveaux de déficit particulièrement importants, voilà, avec des niveaux même de couverture qui sont particulièrement faibles par rapport à l'extérieur. Autant donc d'éléments nécessaires à une convergence pour avoir une monnaie commune. Mais nous pensons peut-être pouvoir, à bon droit quand même, tenir cette fois-ci cet engagement pour définitivement nous installer dans le cadre de l'éco, mais pour le moment, on n'est pas encore à ce niveau.